Nous utilisons énormément Twitter aujourd'hui de manière assez courante dans nos articles parce qu'il va y avoir un témoignage, une réaction, etc. qui va dans le sens d'un point de vue qui vient très vite et s'intègre bien. Élections allemandes, Raffarin, dans la demi-heure qui suit le résultat des élections allemandes, lance un appel à Hollande pour qu'il y ait une initiative franco-allemande pour relancer l'Europe. Voilà, ça va vite, c'est pile au cœur de l'actualité. Je pense que Raffarin, par exemple, qui n'a pas le profil a priori technophile, et bien il a eu le mot juste au bon moment et ça s'intègre parfaitement dans notre travail et dans notre manière de faire. J'ai essayé d'évangéliser toute mon équipe qui, au début, était assez réticente parce qu'on a assisté quand même ces dernières années à la naissance de plein de choses dont les trois quarts se sont cassés la gueule et ne se sont pas révélés très utiles pour notre travail. Google en a lancé 14 milliards et il y en a 13 milliards qui ont échoué. Beaucoup de gens attendaient de voir si Twitter était vraiment quelque chose de pertinent. Moi, j'en ai été convaincu très vite et donc tout le monde s'y est mis plus ou moins rapidement. Et je pense que ça a modifié une partie de notre travail dans la mesure où c'est un système d'alerte extrêmement efficace. Donc on est peut-être plus rapide pour réaliser ce qui se passe et réaliser aussi les mayonnaise qu'ils prennent. Pour moi, Twitter et l'AFP sont deux sphères extrêmement différentes. Et Twitter ne remplace pas l'AFP. Twitter est un complément formidable de l'AFP. L'AFP a une équipe de journalistes qui vérifie, qui valide, qui fait du reportage, qui fait du témoignage aussi. D'ailleurs, il y a une formule sur l'AFP, c'est « rapporte un journaliste de l'AFP sur place ». C'est-à-dire qu'il y a une parole qui est plus fiable et certifiée. En revanche, Twitter nous apporte cet écho de sources beaucoup plus variées, mais dont certaines ont un agenda. C'est-à-dire qu'elles sont là aussi pour faire passer des messages, pour parfois les tronquer ou faire de la manipulation. Tout est possible sur Twitter. Moi, ce que j'ai appris à faire au fil des années, et ça fait maintenant cinq ans que je suis sur Twitter, c'est à reconnaître qui parle. Et donc, lorsque j'ai une photo du Tibet qui m'est envoyée par une activiste tibétaine, je sais qui c'est, je la connais, je connais son historique, j'ai déjà testé certaines des informations qu'elle a données précédemment et qui se sont révélées exactes ou fausses, et ça me permet d'évaluer. L'AFP a du souci à se faire par rapport à son modèle économique, elle n'a pas de souci à se faire sur sa raison d'être en tant que source d'informations fiable et vérifiée. Pas des choses intimes ou personnelles. Je me garde bien de faire ça. Je pense que ça n'intéresse personne et je n'ai pas envie non plus de... Je me fixe quand même des barrières et des limites à ce que je fais sur Twitter. Je suis à la tête d'un média qui a un positionnement non pas politique au sens où on soutiendrait tel ou tel parti, etc., mais en tout cas qui est clairement engagé au niveau de ses valeurs et au niveau de sa vision du monde. Donc ce que j'écris sur le site, je ne vois pas pourquoi je ne l'écrirai pas sur Twitter. Plus d'une fois, il m'est arrivé de prendre des positions, de réagir de manière politique ou émotionnelle à des événements qui me semblaient le justifier, sans pour autant le faire nécessairement sur le site. Il y avait une sorte de tweet édito qui se faisait, qui s'est imposé un peu naturellement sur un certain nombre de sujets, de politique intérieure ou de politique internationale. Les dirigeants d'entreprise n'y sont pas et je pense qu'ils ont tort. Parce qu'il y a besoin d'incarnation. Quelle que soit l'activité, il y a besoin d'incarner de plus en plus, je pense, quelle que soit son activité. Pour un média, c'est évident. Pour des entreprises qui sont dans le domaine public, c'est évident. Mais je pense que même pour des entreprises qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec le public, il y a un besoin d'incarnation. Et une entreprise, elle a besoin aujourd'hui de vivre et de respirer. Et une présence raisonnée d'un dirigeant d'entreprise sur Twitter, c'est une manière de lui donner cette incarnation et cette respiration. Avec une petite mise en garde, c'est que Twitter, c'est d'abord Internet en général, mais Twitter en particulier, c'est aussi une grande leçon d'humilité. Sur Twitter, on est descendu de son piédestal. Alors, quand on est habitué au piédestal, ça fait un petit peu mal au début. On l'a vu avec certains éditorialistes de la place parisienne qui ont pris des coups et qui se sont retirés après trois tours de piste sur Twitter parce qu'ils n'ont pas supporté d'être interpellés, d'être un peu bousculés ou même beaucoup bousculés parfois. Mais je pense qu'on a tout à gagner à avoir de la présence, à répondre, pas forcément dans les mêmes termes dans lesquels on est interpellés, mais en tout cas à répondre à ces détracteurs et à avoir une incarnation de ce qu'on représente, des valeurs qu'on présente, de l'activité qu'on représente parce que je pense qu'aujourd'hui, ce contact direct entre le citoyen lecteur pour nous, consommateur pour une entreprise, est fondamental.